Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les amis Et aujourd'hui je ne suis pas tout seul On a des grosses informations à vous donner Des informations, des leaks, des leaks Des fuites, des... Je sais pas, je sais pas ce que c'est Je suis avec l'ami Aurel Donc tout ça vient de lui C'est lui qui a trouvé et je lui ai dit vas-y viens on fait une vidéo Poto ensemble et tout, la communauté Comment ça va Aurel ? Bah écoute là je... Je suis hippé là, j'ai le coeur qui bat Vite et tout, je sais pas où me mettre Je pense que nos amis après cette vidéo Ils vont être dans le mal aussi comme nous Ils vont réfléchir à mort, genre leur tête elle va cogiter Ah mais c'est clair, donc là les gars On va commencer par, on commence par quoi Aurel ? Par le Skype ? Par ce que tu m'as, par le texte ? Ouais ouais A gauche, donc c'est à gauche pour moi Qu'est-ce qu'on voit à droite Aurel ? C'est-à-dire la mail 2017 update ? Alors c'est un poste après bon, c'est rien d'officiel On pense que c'est quand même un montage A savoir quand même les potes, voilà Ne nous emballons pas trop Il faut savoir que ce qu'on trouve sur internet N'est pas forcément vrai, mais on voit des infos Qui sont très bien mis en forme Qui manjaillent de ouf perso C'est un truc de malade C'est... Enfin tu crains que la nouvelle défense Bomb tower, squelette traps Eagle artiller Enfin, un nouvel artilleur Un nouvel aigle artilleur Tout ça, c'est un truc de ouf Ouais clairement Sorcier de glace, c'est énorme Et pour pas qu'on dise que c'est officiel Tout ça, tout ça Voilà, exactement Mais bon, prenez ça avec des pincettes les amis Mais voilà Apparemment, le golem ferait 15 places seulement Il taperait 15% moins fort Nouveau bâtiment Nouveau bâtiment Donc Eagle Le piège squelettique La bomb tower 25 murs supplémentaires sur le TH11 Ça, il l'avait prévu New troop level Donc forcément, l'équilibrage L'HTV11 Qui est pas assez puissant Peut-être à mon goût C'est peut-être pour ça Qu'ils vont augmenter le niveau des barbares Des archers Peut-être Voilà, pour accentuer le farm Le Ice Wizard Donc le sorcier de glace Les amis qu'on avait vu Pendant Noël Qui va être officialisé Ça, ça m'étonne pas Ça t'étonne toi, ça, Orel ? Un petit peu Franchement, un petit peu Parce que c'est vrai que bon Il arrive un petit peu en mai Il va être en PLS Le port avec la salle Mais je sais pas Ouais, c'est plausible Qu'il débarque Parce que c'est vrai Que ça avait été une troupe Quand même Il y a tout le monde Qui l'avait surkiffé Le sorcier de glace C'était ouf Après, ouais Faut voir en fait Pourquoi l'HTV7 Pourquoi pas plus tôt Pourquoi plus tard Je sais pas Ouais, c'est clair Moi, ça m'étonne pas Parce que En fait, ils avaient mis Enfin, tu vois Créer une troupe C'est quand même quelque chose Je crois pas que ça soit Anodin de créer une troupe Et donc la honte temporaire Ça m'aurait étonné Quand même, tu vois C'est pas comme un événement Par exemple Le Père Noël Tout ça Où c'est juste un sort Bon, c'est pas balance du tout Alors que là Le sorcier de glace C'était balance quand même Tu vois Ouais, puis même Ça leur a permis de savoir Si la troupe plaisait Sur la sauf plan S'il était dans la méta Si elle pouvait servir Si on pouvait faire des compos avec Donc au final Ça a été un beau petit test Qu'ils ont fait à Noël Ouais, j'étais complètement satisfait Moi Et j'ai regretté son départ Et voilà Sa migration Alors Friendly challenge Challenge Goal from auteur Ok, bon Là Ça n'a pas l'air Ça n'a pas l'air très intéressant Là, ce qu'il parle Sur le friendly challenge Vas-y, dis-moi Dis-moi Apparemment Alors, attends We're not doing a cool down Until 10 is in the base Ah ! On peut changer de base Attends, c'est quoi ça Until 10 is Ah, ok En fait, apparemment Tu peux Tu sais, normalement T'as 24 heures De temps Entre un changement de base Et une attaque dessus En match amical Là, apparemment Tu n'aurais pas de cool down Donc, tu pourrais l'attaquer direct Mais ça serait limité Tu changes moins de 10 choses Un petit déplacement autorisé en fait Ça, c'est vraiment intéressant Ok Ouais, si on veut tester des bases Pour optimiser par exemple Pour de l'esport Tu veux changer une bombe géante de place Ou quoi C'est vrai que c'est pas mal Rien que pour les pièges Ou les teslas C'est vraiment stylé De pouvoir juste changer 10 choses Enfin, ça serait cool En tout cas Si ça pouvait se produire Ah, c'est clair Ok Donc apparemment On aurait moins de temps Pour se préparer Pour une guerre de clan Parce qu'au ligne Variety of Rewards Donc des nouvelles compétences Donc c'est vrai que Bon Niveau 11, niveau 12 Tout ça On a des clans Niveau 11, niveau 12 Il n'y a pas eu de nouveauté Par rapport à tout ça Là, il y en aura Donc toujours selon Ce qu'on voit là Les amis Rien d'officiel On le répète C'est On vous lit Spéculation Voilà On spécule Spéculation 100% Voilà Et donc Des nouvelles récompenses Et des nouvelles compétences Donc pour les clans De niveau 11 et niveau 12 Et enfin A la fin Donc le bateau The boat The boat Hunt Ouais Alors là Vas-y je te laisse Aurel Avec ton anglais Avec mon anglais De légende Travel to four railands En gros Ce qu'ils disent C'est Si y'en a qui regardent La série Viking Ça me fait beaucoup Penser à ça C'est en gros Toutes les 8 heures Tu peux Aller attaquer un village Pour des ressources Tout simplement Tu peux aller hunt Comme ils disent Un village Tu vas piller des ressources Toutes les 8 heures A l'aide du bateau Donc Bon Ça fait un petit peu Je pense à un boom beach Donc Si ça c'est vrai J'en serai un petit peu déçu perso Après Rien ne dit que c'est vrai Je pense pas qu'on sera déçu En tout cas Ceux qui ont pu Toucher La mage Le saint graal Ne sont pas déçu Alors on verra Et on va passer au texte Qu'on t'a envoyé Sur Line Et donc Que tu m'as envoyé Et vraiment Je te remercie De faire croquer la famille Bien sûr Bien sûr Toujours Voilà Aurel le poteau Il a une chaîne Les gars J'attends pas La fin de la vidéo Parce que je sais Que vous allez décoller Il a une chaîne YouTube Donc allez vous abonner C'est Trappaclash Voilà Trappaclash Le lien est dans la description Attendez pas A la fin de la vidéo Pour aller vous abonner Abonnez vous Tout de suite Il fait des super vidéos Le poteau Aurel J'ai casté Un tournoi Avec lui Ouais c'était génial C'était ouf C'était ouf Voilà voilà Bon Alors Sneak peek 1 Finali Supercell Ouais ok ouais Alors Pour l'HDV 11 Bon bah vu que t'es HDV 11 Vas-y je vais te laisser commencer Alors A savoir que là Les infos Qui se Enfin Rien que là La première ligne On voit un petit peu Ice Wizard Déjà C'est pas du tout En accord avec le post Qu'on a pu voir Juste avant Donc au final Les deux sont Complètement A prendre avec des pincettes Vraiment Mais bon C'est vrai que là On retrouve encore Le sorcier de glace Donc qui sait Peut-être que Ça peut se confirmer Du coup Vu qu'on le voit Assez souvent Dans des fuites Donc sorcier de glace Disponible en HDV 11 Donc Barack c'est la caserne La caserne de level 13 Il y aura 3 levels Et donc il gèlera les défenses Tout simplement Voilà Parce que bon Dans le post à droite Donc qui serait paru Sur le forum Apparemment ils disent Que c'est HDV 7 Là ils disent Que c'est à partir De la baraque Niveau 13 Donc HDV 11 Donc voilà Pincette Pincette Grosse pincette Pincette de barbecue Les gars Pincette de barbac Là c'est l'été Tu peux sortir le barbac Tout Et pas le barbac A charbon Pas le barbac électrique Le gros quoi Alors Nouvelle troupe New Master Le maître du chaos Apparemment C'est une troupe volante Qui pourra taper Donc plusieurs bâtiments En même temps J'ai hâte de voir ça Comme une sorte de l'enfer En fait Exactement Dark channel Negative energy Ok Elle peut être donnée Dans un clan Du tout Within space B40 Justement on peut pas la donner Parce qu'elle ferait 40 places Juste 40 places Ok Bah ouais C'est un tank C'est un tank Un monstre Ok Pire que le 40 places C'est ouf Beaucoup de points de vie Moins qu'un Lava Donc moins qu'un dragon Que le mollusse de lave Ok It said It's true It's true Ça sera la troupe La plus chère En élixir noir Donc ça sera Avec la caserne De noir Niveau 8 Et ça sera donc Upgradable Au niveau 2 Les amis Voilà Bon On a Mon anglais N'est pas dégueulasse Mais comme c'est sur le tas Tu vois Voilà Non mais ouais C'est bien traduit En gros Il aura plus de vie Qu'un dragon Etc Enfin ça sera un gros tank Et il tirera sur plusieurs bâtiments En même temps Voilà Plausible Je sais pas On verra On verra Mais plausible En tout cas C'est sûr Il va y avoir Des nouvelles troupes Ça c'est sûr Par contre franchement Si ça c'est de Enfin si c'est de la pure spéculation Si c'est un gars Qui a inventé ça Il a une imagination de fou C'est un génie C'est un génie Et ouais C'est clair C'est un génie Alors Nouveau sort Donc On peut ressusciter C'est ouf Alors est-ce qu'il y a Ah oui Alors attends Est-ce qu'il y a une limite de temps Parce que là je regarde Alors en gros Le sort prendrait 3 places Parce que c'est un sort d'élection Donc il prendrait 3 sorts Donc 6 slots dans l'usine de sorts Et en gros Si tu Enfin là où tu le poses De ce que j'ai compris Là où tu le poses Toutes les troupes Qui vont mourir là-dedans Vont ressusciter Avec un certain pourcentage De points de vie Et ça durerait Donc 15 secondes Et ouais Un pourcentage de points de vie Comme tu le dis Et plus on l'upgrade Plus les troupes vont gagner Donc des points de vie Voilà Une fois ressuscité Ok Donc en plus Il faut avoir L'usine de sorts En niveau 6 Et en plus Même en montant L'usine de sorts De niveau 6 Vous n'allez pas augmenter Votre capacité totale De stockage de sorts Voilà Donc ça sera vraiment Un sort À tryhard En défi En match amical Avant de l'utiliser En garde-clan Si Tout ça est juste Bon Casse-briques Niveau 7 P.K. Niveau 6 Ok Voilà Des troupes Alors là par contre Tu vois Level 8 Archer On a trouvé ça Sur le poste Qu'on a vu à droite Ok Non Si Non Non Si on l'a vu Si Troupes de farm H8 Il manque les minions Qui sont évoqués Sur le poste L'autre poste Ok Donc là Bon bah Nouveau piège Nouvelle mine Etc Voilà Le souffleur Donc niveau 7 Le camp Donc niveau 9 Donc ça pourra Augmenter une totalité De 5 par camp Donc ça ferait 20 places 20 places supplémentaires En HDV11 Oh non là Per camp Increase troop Comcity 6 Donc ça ferait 24 troupes en plus 24 troupes en plus Ah d'accord Ah d'accord Ouais par camp Ok ouais Tout à fait 6 x 4 24 Tous les murs Peuvent être améliorés Donc au niveau 12 Et non pas Ça serait génial Ça serait bien Ça serait bien Ça serait un monstre Des 11 Voilà avec tout ce qui est nécessaire Même au niveau des troupes Là on aurait le ballon Donc niveau 8 Et le mollus de lave Donc niveau 5 Ok Toi tu penses Qu'il y a besoin De ce up ? Non Personnellement Tout ce qui va concerner Voilà mollus ballon Parce qu'après on va le voir Aussi pour l'HDV10 Tout ce qui concerne Mollus ballon Pour moi Ça n'a pas lieu d'être On voit aussi en dessous Witch level 4 Donc sorcière level 4 Personnellement Je pense que c'est pas pour aujourd'hui Et puis voilà Le reste Voilà Dark Elixir Drill Level 7 Elixir Collector Tout ça Les foreuses Updates Ça à la limite Oui pourquoi pas Parce que ça ferait Qu'on n'en a pas en HDV11 Ouais c'est clair Alors nouveau sort Ah ouais d'accord Donc nouveau sort HDV10 On peut désarmer les ennemis Edens Ah d'accord Donc c'est un piège Qui désarme les ennemis Ok Excellent Available Donc une capacité 2 C'est un sort noir par contre Donc ça prendra la même quantité Qu'un sort classique Si j'ai bien compris Enfin si j'ai bien compris C'est ça Et ça sera donc possible Donc avec une usine de sort De niveau 5 Ok Intéressant Donc une sorte de piège amélioré Voilà Sauf que c'est un sort Alors attends North level C'est un sort qui désarme les pièges En fait Genre admettons Tu le poses en plein milieu Il y avait deux bombes géantes Tac Les bombes géantes Mais en HDV10 C'est vraiment pratique Pour les attaques cochons Ça éventuellement par exemple Comme ça Avec que la TDE a géré Et ça peut être pas mal Ok Alors ballon Niveau 7 Donc normalement Ça c'est réservé aux HDV11 Ça sera pour les HDV10 Le volos de la tonte Niveau 4 Ok Voilà Bon un niveau supplémentaire Pour quelques troupes Ensuite Le Donc un coût réduit Pour certaines troupes Et Certains sorts aussi Je pense Ah Les bombes aériennes Qui font 1,5 De plus de dégâts Sur les ballons Alors Ils ont trouvé le moyen Ils ont trouvé le moyen De nerf les ballons Là je pense Que c'est une bonne idée Pour nerf les ballons Ça permettrait De rendre beaucoup plus compliqué Les attaques HDV Enfin En aérien Ah ouais Parce que là On voit que ça Apparemment Donc Ok Alors Géant Niveau 7 et 8 Alors Damage augmenté Et Point de vie augmenté Est-ce qu'un retour du géant Dans les gardes-clans Ouais possible Avec du guillet-vogue Ce genre de truc Pourquoi pas Bon après on en voit encore Un petit peu Mais c'est vrai Que c'est un petit peu Plus effacé Ouais c'est clair Parce que le géo C'était quand même Une lourde compo Ça marchait Ouais ouais C'est du taf de ouf Putain C'était un truc de ouf En HDV9 Je m'en rappelle Mon pote Il m'avait fait découvrir La compo J'en avais fait une vidéo D'ailleurs Je crois que tout le monde A fait une vidéo Sur cette compo Et c'était à chaque fois Du très très sale Alors Les dégâts Donc Des sorcières Augmentés Et Le coût D'entraînement Donc Réduit De 50 Dark De 50 Elixir noir Ok Alors Les gobelins Ne vont plus toucher Le Clans Le CDC Voir Matchmaking Approvate Donc Un équilibrage Au niveau Des gardes Clans Ok Ouais Clans Donc ça Voilà Les avantages De clans Je vais être Sur level 15 Mais attends Regarde jusqu'à après Including Increased Member Capacity Des clans De plus de 50 Personnes Ça serait Énorme Ah ouais Ah ça veut dire Qu'en fait Tu dépasses ton clan De niveau 11 Tu peux avoir Plus de 50 Personnes Dans ton clan Énorme Énorme Alors là Il y a des chefs De clans Qui vont être Extrêmement contents Il y en a qui vont se mettre bien Alors est-ce que ça voudrait dire Des GDC à 60 Ou quoi Je pense pas Enfin c'est pas spécifié En tout cas Dans ce post officieux Mais ça peut être excellent Ouais Ok Alors un nouveau bouton Pour défendre Pour le clan Ah ça c'est pratique En gros Vous pouvez choisir Donc si votre château de clan Va défendre Un peu comme les héros Ou pas Voilà Donc Votre troupe Donc de château de clan Ne vont pas défendre Contre les ennemis Mais Your troop will die If your troop manage Ok Mais si votre château de clan Est détruit Votre troupe Elle meurt Voilà Donc vous pouvez choisir De défendre ou pas Mais vos troupe Elles mourront Si le château de clan Est détruit Donc attention Bah ça a l'air plausible Jusque là Pour l'instant Ouais parce que c'est quelque chose Qui est quand même pas mal demandé De pouvoir faire comme les héros Tac tu dors un petit peu Comme ça Maintenant tu peux partir en def En gardant ton château de clan Pour attaquer un jeu laissé après Donc c'est plutôt pas mal La map La map qui est un petit peu augmentée On a pas de précision Sur le nombre de cases New ship Alors Bon ça c'est le bateau Donc Il va nous donner Donc des ressources Et des gemmes Toutes les 24h Donc tout à l'heure Dans 8h c'était pour aller chasser Enfin les ressources Et tout Alors Le joueur peut choisir Des ressources Ou des gemmes Ok Le montant des ressources Plus t'es au HTV Plus tu as des ressources Ok Bon je vais te laisser un peu la suite là Parce que là je commence à te fatiguer De traduire Alors Ressources de la trésorerie Can be donated To clanmates Donc les ressources de la trésorerie Peuvent être données A un membre du clan Donc ça c'est vraiment pas mal Pour Admettons Voilà T'en as un qui est en galère Pour lancer une amelio Tac tu lui files un million Franchement C'est pas Faut dire que voilà Dans la trésorerie On peut stocker que 2 millions et demi 3 millions je crois Donc au grand max Donc ça passe pas mal Si c'est bien régulé Alors Friendly challenge Cannot Donc en gros A nos amis Facebook Ah non peut-être pas Wami Direct in game On peut envoyer des Des défis amicaux Ensuite Ça c'est excellent Ça par contre c'est excellent Your village can now be viewed From 0 degree To 180 Ouais j'ai la fin de dire 180 en anglais Mais t'as compris qu'en gros Tu peux tourner un petit peu Sur ta base T'es plus obligé de le voir Selon le même angle Comme tout le temps en fait Et ça c'est vraiment Pas mal Ça ça pourrait me permettre De Enfin je sais pas Déjà pour faire des Des plus belles miniatures C'est le mec Ouais déjà pour des miniatures Et tout Enfin rien que ça Mais même au niveau du design Ça peut être vraiment ouf Sixième ouvrier Qui coûterait 5000 gemmes À partir de l'HDDV10 par contre Ça je trouve ça un petit peu dommage Parce que c'est vrai que Les 5 ouvriers En vrai tu peux les avoir en HDV3 Si tu mets les 100 Donc je sais pas Après un 6ème ouvrier Pour moi il ne servirait pas Forcément beaucoup Alors après on aurait 5 maps gobelins de plus 50 maps de plus 50 missions Avec ArcX Tour de l'enfer Et l'HDDV11 S'il y a ça Ils vont pouvoir s'éclater Et les acheter les dissocier On peut nommer ses héros Et nouvelle décoration Voilà Ah ça c'est pas mal ça De nommer ses héros Ça va troller sec Ouais ouais Moi je pense que ouais Il y en a qui vont les appeler Marine Le Pen Genre de truc Je pense Ça va partir à moi Alors apparemment Donc on a une note à la fin Qui dit que Hopfully Donc c'est à dire que Là on a Enfin Apparemment La personne Aurait obtenu ça D'un forum secret De Supercell Il existe C'est vrai qu'il existe Des plateformes secrètes En fait Sur Sur Supercell Enfin il y a des Il y a des chats Un peu Discrets Privés Tout ça Donc voilà Donc encore une fois On vous le rappelle Ce n'est pas officiel Les amis On a trouvé ça Comme ça par hasard On le partage J'espère que C'est vrai J'espère que Ce que Aurel a trouvé Est vrai Parce qu'il y a J'aimerais en tout cas Ah oui Si elle pouvait avoir au moins Je sais pas moi 50% de vrai Dans tout ce qu'on vient de citer Ça serait énorme Parce que Parce qu'il n'y a que du lourd Quoi Enfin Ça c'est C'est une vraie mage Quoi C'est une vraie mage C'est ouf C'est ouf C'est ouf Il y aurait vraiment du contenu A fond quoi Genre il y aurait vraiment Des trucs de ouf Sachant que On vous le dit Nous on a vu des trucs On a vu un autre truc À part de tout ça Mais on ne peut pas vous dire C'est quoi Et on ne peut pas en parler Mais Mais attention Il faut avoir du lourd Attendez Ouais c'est clair Alors on n'a rien vu de la mage Je vous le dis direct On n'a rien vu de la mage Mais en tout cas Bref Il y avait des trucs Qu'on ne peut pas trop déclarer Mais Ça a l'air plausible En tout cas Tout ça En tout cas Moi je suis hypé Je sais pas toi ce que t'en penses Moi je suis hypé De ouf J'attends cette mage À mon avis Elle sera au moins aussi lourde que ça Même si tout ça n'est pas vrai C'est sûr qu'elle sera aussi lourde que ça Ouais c'est clair Je pense que dans tous les cas Voilà Peut-être que ça Il y a des parts de vraies Des parts de faux Mais qu'il y a des trucs Qui ne sont pas dedans Et qui seront Donc voilà On ne peut pas deviner Ce qu'il y aura Mais je pense que ça va être Du gros gros lourd Vu comme Supercell peaufine La mage à fond Donc ça va être énorme Je pense Ouais Et en plus On n'a pas parlé Du mode nuit Ni dans l'image à droite Ni là Donc Exact Tout le monde était sûr D'avoir ce mode nuit La bougie Tout ça Tu en avais parlé dans ta vidéo Ouais Voilà Là on n'en va pas parler Donc encore une fois Voilà bref Prenez ça avec des pincettes Les gars Et puis Dites-nous dans les commentaires Ce que vous en pensez Allez voir la chaîne d'Aurel Qui a fait une vidéo Je mettrai d'ailleurs la fiche Pour faciliter Une vidéo Donc sur la mage Où il récapitule un petit peu Toutes les fuites Qu'on a vues Sur la mage Etc Etc Voilà Donc Ne nous demandez pas Quand sort la mage On n'en sait rien Ne nous demandez pas Si tout ça est vrai On n'en sait rien Voilà Pour récapituler Quoi Ce qu'on sait C'est qu'on est excité Et qu'on a de la mage Comme vous Comme vous C'est clair Et voilà Bon Aurél Le mot de la fin Bah écoutez Commencez à farmer Les gars Faites le stock de gem Je pense qu'il va y avoir Masses de choses à gêner Ça risque d'être Douloureux Pour la carte bleue Ne prévoyez pas des vacances C'est été Vous allez tout dépasser Donc Clash of Clans Je te jure Bon bah Vive Clash of Clans Vive les abonnés Vive Youtube Vive les fuites Vive les forums secrets Tout ça Et vive les japonais Aussi Les japonais On vous aime Les gens comprendront Plus tard Bon allez Bisous les amis Et laissez les commentaires Ciao Ciao Salut